Salut à tous c'est Maconier Minou, on se retrouve pour un nouvel épisode sur le fangame de Pokémon Maconier Minou, le fangame de Néo. Alors ça fait une petite semaine que j'ai pas joué, voilà j'ai dû, je vous le dis direct, j'ai renvoyé le jeu à Néo, il me l'a demandé. Selon lui il avait mal équilibré la difficulté, c'est vrai que le jeu était un peu dur. Bon voilà, moi je lui avais dit que c'était bon, mais bon visiblement il a préféré quand même que je lui renvoie. Je lui ai renvoyé, donc je n'ai pas du tout rejoué depuis, on va voir un peu comment ça a évolué. De toute façon c'est pas grave, si le jeu est dur, je le ferai en dur. Je vais simplement XP à fond mes Pokémon entre chaque épisode, voilà c'est tout. Et j'ai déjà fait une bonne partie d'XP puisque j'ai réussi à me faire une petite équipe sympatoche. Donc la petite équipe sympatoche, elle est là. Donc on a, je vais vous la présenter comme ça, résume. Alors on a Stark, voilà le Galiquid, pardon. Alors pourquoi Stark, voilà, parce qu'au début je voulais un truc, un nom un petit peu acier. J'avais pensé à Iron Man, Iron Man, Stark, voilà ça fait rigolo. Alors ça peut faire penser à Stark dans Game of Thrones, mais du coup vu que c'est pas un loup, et ben voilà, ce sera Stark d'Iron Man. Il est tout récent, je l'ai capturé juste avant de renvoyer le jeu à Neo, voilà. Alors après on a Machoke, le fameux Machoke. Notre Pokémon de départ. Et là voilà, j'ai réussi à capturer tous les starters. J'ai fouillé dans les herbes pendant des heures avant de trouver le Club Bizarre qu'on a appelé Chouchou, en hommage à Chou. Vulcain, alors pourquoi je l'ai appelé Vulcain ? C'est un surnom que je donnais, je donnais rarement de surnom à mes Pokémon. Mais quand j'étais petit, je kiffais ce nom de Vulcain. Je sais pas pourquoi, c'était mon gros délire. Mes pseudos, c'était Vulcain, machin, Vulcain, bidule. Et donc mon premier salamèche que j'ai eu dans ma version rouge, je l'ai appelé Vulcain. Donc c'est un hommage à une de mes premières parties. Et on a la Kakipus. Donc Kakipus, dédicace pour toi, ma petite Kakikaki. Et puis on a le Nala, mais ça vous connaissez. Donc je les ai montés tous à peu près niveau 15-16. 15, parce que je me suis dit que plus c'était l'évolution théoriquement. Donc voilà, on va avancer tout doucement. Voir un petit peu qu'est-ce qu'on peut faire. Dans les herbes, c'est des galiquides. Alors, est-ce que le jeu va être plus simple ? Encore merci à toi Neo, de ton temps. Le cancre. Voilà, donc lui, il a le salamèche au calme. Bon, là on est très très mal envoyé Kakipus. Bon, au niveau des niveaux, je pensais que j'aurais une plus grosse marche que ça quand même. Mais bon, c'est vrai, comme il l'a dit, c'est vraiment très dur d'équilibrer un jeu. Donc voilà, on ne lui en veut pas, évidemment. Ah non, Kakipus, ne loupe pas tes attaques. Ça me fait plaisir de jouer à ce jeu. Franchement, il commence à me manquer. Bon, je ne vous cache pas que j'ai quand même passé beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps avant de réussir à monter tout le monde à ce niveau. Je me suis fait encore avoir, moi, à spaimer la touche comme un débile. On va foutre chouchou. L'animation est vachement rigolote, en fait. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Le classique, hein. Comme je l'ai dit, je vais aussi faire, pour ma cogne en minou, je vais aussi faire... Je ne sais plus ce que je voulais dire, d'ailleurs. Je vais aussi faire en sorte de raccourcir un petit peu les épisodes, le temps de jeu, histoire de vous balancer du contenu un peu plus souvent. Voilà, c'est ma bonne résolution. Il y a eu un peu de mou, là. J'ai eu pas mal de boulot. Fin de vacances, là, début de rentrée. Mais bon, normalement, ça devrait se calmer. Il est tenace, hein, ce coquillasse. Allez, donne-moi ton énergie. Écrimeux. Alors ça, ça me fait peur. Je suis traumatisé des écrimeux, là, depuis les versions horaires-argent, là, la championne. Je crois qu'elle s'appelait Blanche. Et qu'il y avait un écrimeux avec roulade. C'était une horreur. Allez. On va juste déjà lui balancer la vampigraine. Oh, mon dieu. Au moins, ça, c'est fait. On va essayer de l'endormir. Bon, il va falloir que je up encore beaucoup, beaucoup, beaucoup de Pokémon, là. Allez, tiens, tiens, tiens. C'est bon. Allez, on y croit, on y va. Oh, merde. Il y a si peu de PP que ça. Bon, ça va. Ça va, mais c'était pas évident. Bon, une petite évo. Quoi ? Chouchou évolue ? Bon, du coup, voilà, ça va être un petit peu l'épisode évolution. C'est une toute grande zone. Bon, c'est une toute grande zone. On va voir ce qu'on peut choper. Un réveil, pourquoi pas. Bon, lui, il ressemble un petit peu à un chasseur d'insectes. Là, on va essayer de voir si on peut pas mettre un vulcain. Ça se picote au nom, légendaire. Allez. Si vous entendez des bruits bizarres, c'est que je me paye le culot de bouffer en tournant. Je rentre de la salle, là, je suis complètement pété. Il faut que je mange, là. Il est marrant, le sprite, là, de vulcain. De profil, comme ça. Alors, lequel ? Lequel est légendaire ? Oui, dommage. C'est quoi, des arbres ? Oh, des séminettes. Ouh là là, séminettes. Eh bien, on y va. Oh, salut, on fait un combat ? Allez. On a vu, elle va être balèze. Bon, elle rigole pas, elle. En plus, on n'a plus Foylian. Oui, mais t'es déjà empoisonné. Je fais poudre toxique, comme ça, ça me permet de gagner du temps, sans utiliser de PP des autres attaques. On le laisse se fumer, s'auto-fumer avec le poison et la graine. Oh, encore une petite évo. Ah, Dracourage, déjà. Cool. Euh, oui. Régissement, on s'en fout. Bon, voilà, si je parle, si vous entendez des bruits bizarres, si je parle un petit peu, un petit peu posé, comme ça, c'est, voilà, c'est l'après-séance. Je suis complètement pété, voilà. Énorme séance de pecs. Un petit peu de delto latéral, un petit peu de biceps. C'était d'enfer. Allez, juste la vampire, chouchou. Bon, pas de Vampiren. Lui, je m'en fous un petit peu, je voulais pas le prendre, mais bon, il me restait une place. Je voulais juste le capturer comme ça, pour le Pokédex. Même si je sais pas s'il y a vraiment une notion de Pokédex dans ce jeu. C'est chiant, cette morsure, en vrai. Où est-ce que c'est qu'un petit peu deifié? J'ai bien dit qu' il est... J'ai bien dit qu'il est en train de se mettre. Je sais pas amour pour le pourrait être- en fait, mais bon. Lui, je me suis démarre. Je sais pas s'il y a l'a fait, j'ai bien. La faite, là. Peut-ắp', je sais pas. C'est pas opening. Ouais, là. Et bon après je vous avoue que là je viens de tourner quelques épisodes sur Eclat Pourpre Et bon voilà ça reste Finalement j'ai dit que ce jeu était dur Mais ce jeu est vachement Quand même plus agréable à jouer Les gens ne se soignent pas hyper bien Pas comme d'Eclat Pourpre Oh non Neo m'a conseillé d'aller acheter des potions Donc je vais m'exécuter Dès que j'ai un chop Pour le moment j'ai rien de toute façon Bon du coup t'évolueras pas Non Là j'ai fait la connerie mais en fait Je pensais pas qu'il était aussi rapide Ohlala La tristesse Il est costaud hein Filali Ouais parce que là Si je laisse ma choc ça va être l'hécatombe L'hécatombe Il est trop fort en fait Déjà dans cristal bleu Mais alors là aussi 350 Ah il évolue quand même Je pensais que quand ils étaient morts Ils évoluaient pas Fiu décidément T'es fort à la prochaine Bon là il y a l'air d'avoir une petite intrigue Ce que je vais faire c'est que je vais juste arrêter l'épisode ici On se retrouve dans le prochain épisode On va voir un petit peu comment ça se passe Ok ? En tout cas ça m'a fait très plaisir de rejouer à ça Si ça vous a fait plaisir aussi N'hésitez pas Le petit like Le petit commentaire Ça fait toujours zizir Et on se dit à la prochaine Bye bye Sous-titres par Jérémy Diaz